... Comme pour tous les traits négatifs du caractère, il y a toujours deux aspects. Un aspect qui est négatif et un aspect qui fait partie de la vie. C'est le karma. C'est comme ça. C'est imposé comme ça du fait de l'incarnation. En tant qu'être humain, par exemple. On prend un autre exemple. Le désir de maîtriser. La plupart des gens veulent maîtriser toutes sortes de choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de véritable maîtrise. Ils veulent maîtriser, par exemple, leur avenir. Ils veulent maîtriser leur santé. Ils veulent maîtriser beaucoup de domaines dans leur vie. L'économie, leur profession, le temps. Ils veulent maîtriser toutes ces choses-là. Et ces choses, on ne peut pas les maîtriser. C'est-à-dire que beaucoup d'énergie est investie dans tout ce qu'on veut maîtriser. Les relations aussi avec les autres. Ses parents, ses enfants, tout le monde. On veut maîtriser tout ça. Le travail qu'on fait, tout ça, veut être maîtrisé. Et on ne peut pas. En réalité. Il y a toujours, il y aura toujours un problème. Un ou l'autre problème qui se manifeste. parce qu'on ne peut pas avoir la maîtrise sur ces choses. Ça signifie que pour toutes ces choses, il faut un autre état d'esprit que vouloir maîtriser. Par contre, les êtres humains ne veulent pas maîtriser ce qu'ils sont capables de maîtriser. Par exemple, la respiration. On peut maîtriser sa respiration. On peut décider. J'inspire, un moment précieux de ma vie, j'en suis conscient. Et j'expire. Je me détends. Ça aussi, je peux maîtriser. Vous voyez ? Ce sont des choses qu'on peut maîtriser. Des moments de sa vie toute proche, on peut les maîtriser. Et on peut en faire des moments sereins, des moments joyeux, des moments heureux. Ces moments-là. Ce bonheur-là, ce plaisir-là, cet état-là, on peut le maîtriser. Et les humains ne veulent pas maîtriser ça. Ils veulent maîtriser d'autres choses, tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Or, celui qui commence à maîtriser sa respiration, qui commence à maîtriser son attention conscient dans la présence à ce qui se passe, celui-là devient quelqu'un qui devient maître des événements aussi, après. Parce qu'il sait exactement comment se conduire quand les événements vont arriver. Il n'a pas eu la peur de ne pas les maîtriser à l'avenir. Vous voyez ? Il ne veut pas les maîtriser spécialement. Il sait qu'il ne peut maîtriser qu'une seule chose, c'est une partie de lui. Sa respiration, sa présence. Il fait ça. Tu vois, donc, le désir de maîtriser, il y a un endroit où il est à sa place, et c'est la maîtrise, mais là où c'est possible. Dans la présence, par exemple. Mais pas dans ce qui va arriver tout à l'heure. Pas dans mes craintes pour demain. Vous voyez ? Que ce soit mes craintes relationnelles, ou économiques, ou matériels, ou intellectuels, ça n'a aucune importance. Je ne peux pas les maîtriser. Je ne sais pas de quoi mon karma est fait. Donc, je ne peux pas maîtriser ça. Je peux commencer à mettre en place de bonnes choses pour mon karma futur. Mais pour ça, je suis obligé d'être ici et maintenant, quelqu'un de serein, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon. Et on peut être comme ça uniquement si on est présent. Si on maîtrise sa présence. Et celle-là, on peut apprendre à la maîtriser. Rien d'autre. Vous saisissez ? Et maintenant, vous devez réfléchir comme ça pour l'avidité. Vous voyez, tu captes ? Et le problème de l'intention est relativement clair. L'intention, il est important de la poser. Ça répond aussi à votre question. Il est important de poser des intentions tous les jours. Pour la journée ou au-delà. Et d'avoir bien réfléchi à son intention. C'est-à-dire, non pas avec la volonté de maîtriser, mais avec un savoir qui est celui de... Par exemple, qui est décrit dans la spirale de la réalisation. Une intention passe par la spirale de la réalisation. Et lorsqu'on a examiné de cette façon, l'intention est bien posée, elle est fortement posée et elle peut générer à partir de l'endroit où elle est une énergie qui vient vers toi, qui vient à ta rencontre. Et toi, tu t'occupes du pas suivant que tu as à faire. Et tu n'es pas dans le désir de maîtriser, dans la crainte de rater. Non, non, tu fais ce qui est juste devant toi. Parce que tu as suffisamment, un peu, réfléchi à ton intention. Après, il reste la vie telle qu'elle est, d'instant en instant. Et là, tu essaies d'être bien présente à tout ce que tu fais. Et ça, tu apprends petit à petit à le maîtriser. Vous savez, il y a beaucoup de processus qui se mettent en place, comme des réflexes, ce que disait Audron. Quelqu'un qui apprend réellement la maîtrise. Non pas le désir de maîtriser, qui est le trait négatif du caractère, mais qui apprend la maîtrise. Et le seul endroit où on peut l'apprendre, vraiment, de façon très proche, c'est sur soi-même. Sa respiration, sa façon de bouger, sa façon d'être au contact des choses. On apprend à maîtriser à cet endroit-là, où d'autres apprennent en se perfectionnant dans un domaine ou un autre encore. Puisque cette maîtrise-là existe aussi. Et lorsqu'on s'entraîne à réellement maîtriser soi, sa respiration, ses sens, sa présence à la réalité, à la vie, au flux de la vie, et à tout ce que les sens peuvent percevoir, si on apprend à maîtriser ça, un processus de maîtrise se met en place. Ça signifie qu'un jour, peu importe les événements qui viennent, on va les maîtriser. Parce que le processus existe en nous et autour de nous. C'est-à-dire, ce qu'on voulait atteindre par le désir de maîtriser et qui ne fonctionnera pas, ou qui fonctionnera douloureusement, toujours, pour le malheur de soi-même ou de quelqu'un d'autre, avec le désir de maîtriser, les mêmes effets positifs, la réussite de la maîtrise va se mettre en place naturellement parce que tu n'as pas le désir de maîtriser, mais que tu as travaillé la maîtrise là où elle est possible. Nous fonctionnons toujours dans des processus qui sont des apprentissages. Et ensuite, un champ se crée. Et par exemple, le champ de la maîtrise se crée. Le champ de la réussite se crée. Le champ de l'échec, pour d'autres, se crée. Tout ça se crée. Et un jour, on fonctionne dans un champ. Et peu importe ce qui arrive, c'est le champ qui s'impose aux événements qui arrivent. Mais pour ça, il faut commencer à un endroit juste. Bonne journée à vous. Merci.